assalamu alaikum je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour notre rubrique l'histoire des prophètes cette semaine nous abordons habile et kaby le premier meurtre de l'histoire adam et eve vivait sur terre à chaque fois qu'elle accouchait elle mettait au monde deux enfants une fille et un garçon parmi ses enfants il y avait habile et kaby à chacun de ses enfants adam leur enseigner un métier il enseigna à habile le métier de berger quant à kaby il lui apprit le métier d'agriculteur adam voulait marier habile à la soeur jumelle de kaby qui s'appelait aglemia c'était une fille très jolie mais kaby n'était pas d'accord alors adam dit allez et offrez un sacrifice pour allah celui dont dieu acceptera le sacrifice se mariera avec aglemia habile le berger amena la plus grasse de ses brebis et la porta sur le lieu du sacrifice c'était une montagne et kaby quant à lui amena du blé de mauvaise qualité allah fit descendre un feu du ciel et tout à coup la borobie de habile disparu cela voulait dire qu'allah préféra le sacrifice de habile celui ci devait donc se marier avec aglemia kaby fut très jaloux et dit à son frère je te tuerai moi je ne te frapperai pas si tu me frappe car j'ai peur d'allah lui répondit habile un jour alors qu'adam était absent habile dormait sur une montagne kaby profita de l'absence de son père et du sommeil de son frère il prit une grosse pierre et la lança contre la tête de son frère et le tueur ce n'est pas le diable qui suggéra à kaby de tuer son frère mais ce fut sa propre âme son neufs en chacun de nous il y a un côté qui aime faire le mal c'est notre âme le messager de dieu que la paix de dieu soit sur lui et sur sa sainte famille a dit ton pire ennemi c'est ton âme il faut combattre ce mauvais penchant en nous qui nous incite à faire du mal ce combat est le plus grand combat que le croyant doit effectuer pour se purifier et être proche de dieu personne auparavant ne savait à quoi ressemblait un mort kaby ne savait pas quoi faire alors allah envoya deux corbeaux pour montrer à kaby comment enterrer son frère en effet les deux corbeaux se battait un corbeau tue à l'autre et creusa avec son bec un trou et cachat sous terre le corbeau mort kaby se dit quelle honte je suis moins intelligent que ce corbeau moi aussi je déposerai mon frère sous la terre plus tard adam s'inquiéta et demanda à son fils kaby a tu vu ton frère habile il a sûrement eu peur de moi et s'est enfui car son troupeau a dévasté mon champ répondit kaby lamentant adam compris ce qui s'était passé il était triste car il aimait beaucoup son fils habile adam implora la malédiction contre kaby désormais kaby errait dans les montagnes et les déserts il mangeait des animaux sauvages qu'ils tuaient avec des pierres plus tard il adora le feu et devint l'ami du diable ses enfants inventèrent les instruments de musique et buvez du vin adam cherchait kaby pour le punir il expliquait aux enfants de kaby qu'il fallait adorer allah mais kaby ne voulait pas changer cinq ans après la mort de la ville adam eu un fils l'ange gabriel sur lui annonça la bonne nouvelle à adam ou adam allah te donner un fils à la place de la habile nomme le 7 7 est le plus beau et le plus intelligent de tous les enfants adam éduque à 7 pour qu'il devienne son successeur par la suite adam mourut c'est l'ange gabriel qui montra à 7 comment enterrer une personne c'est lui qui enterre à adam et par la suite cette devint prophète le messager de dieu que la paix de dieu soit sur lui et sur ce sainte famille a dit aucune âme n'est tuée injustement sans que le premier fils d'adam kaby n'en assume une part de responsabilité car il fut le premier à commettre un meurtre c'est ainsi que nous terminons le conte de habile kaby je vous dis à la semaine prochaine assalamu alaikum